Monsieur Seydi Gassama, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. L'état d'urgence instauré au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus a viré aux abus, selon beaucoup de défenseurs des droits humains. À votre niveau, quel est le constat que vous avez fait et les plaintes peut-être reçues relativement aux scènes de violence ? Écoute, je voudrais d'abord dire à l'attention de l'opinion publique que l'état du Sénégal a parfaitement le droit, je dirais même l'obligation, de prendre des mesures qu'il juge et-il est nécessaire pour jugurer la pandémie du Covid-19, qui est une pandémie mondiale qui porte atteinte à la vie des citoyens. Donc l'état peut parfaitement prendre ses mesures. Par contre, dans leur mise en œuvre, l'état a l'obligation de veiller à ce que les droits humains soient respectés. Et ce que nous avons vu hier soir, malheureusement, nous fait craindre le pire. Nous fait craindre le pire parce que les forces de sécurité se sont libées à une violence inouïe contre les citoyens sans défense, qui, pour la plupart, sont retrouvées coincées en ville. Parce que simplement, le ministre de l'Intérieur a annoncé très tardivement dans la journée, sa conférence de presse avec son collègue de transport a été annoncée le matin à 11 heures, elle a finalement eu lieu à 15 heures, et tous les citoyens n'étaient pas informés des mesures qui avaient été arrêtées. Et même si c'était informé, la décision d'imposer aux transports publics de ne prendre que la moitié de leur capacité, pendant que Dakar Dembic a réduit considérablement ses rotations, fait que beaucoup de gens étaient coincés en ville, étaient coincés au dehors. En toutes les aides de cause, la police n'a aucun droit, l'état de prison ne donne aucun droit à l'état, de faute de sécurité, mais n'est-ce pas, de violenter les citoyens. Donc c'est que la mise en œuvre de ces mesures s'est faite trop rapidement ? Elle s'est faite d'abord trop rapidement, mais ensuite la mise en œuvre a été accompagnée d'une violence inuit, parce qu'évidemment les sanctions sont prévues contre les contrevenants, ces sanctions sont très claires, il faut arrêter les contrevenants, il faut remettre à la justice qui va se charger, n'est-ce pas, d'appliquer les sanctions pénales qui sont prévues par la loi. Il n'est pas question que les gens soient violentés, que des policiers ou des gendarmes, n'est-ce pas, dans plusieurs vidéos, se montrent en train de se réjouir des violences exercées contre les citoyens, ou des violences qu'ils veulent exercer contre les citoyens, je crois que cela est inacceptable. Il faut que la mise en œuvre, n'est-ce pas, donne des instructions claires que cela doit s'arrêter. Alors que risque justement ces forces de l'ordre qui exercent des violences sur les citoyens ? Il faut qu'ils comprennent que l'État de dirigence, n'est-ce pas, ne les met pas à l'abri des poursuites pénales. Les actes qu'ils sont en train de commettre sont des infractions graves, n'est-ce pas, punies sévèrement par le code pénal, et que si des plaintes sont déposées et qu'ils sont identifiés, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, s'ils sont identifiés, ils sont poursuivis en justice, ils risquent la prison, ils risquent la radiation. Il faut que ce soit très clair dans leur tête. L'État ne peut pas les protéger, l'État ne peut pas les protéger contre les plaintes des citoyens, n'est-ce pas, qui seraient victimes de violations de droits humains. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment un doute là-dessus. S'ils sont identifiés, les victimes ont le droit de porter plainte et les sanctions prévues le seront appliquées. Et je dis que ces sanctions peuvent être très lourdes et elles peuvent leur coûter la radiation. Qu'ont prévu les conventions internationales aussi par rapport à ça, en cas d'état d'urgence notamment ? Et l'état d'urgence peut être proclamé, mais comme évidemment le prévoit le droit international, lorsque la situation dans un pays est grave, lorsque la nation est en péril, l'État peut prendre, n'est-ce pas, des mesures exceptionnelles, comme l'état d'urgence. Et pendant ces mesures, l'État peut justement limiter certains droits, comme la liberté d'expression, comme la liberté de manifester, etc. Mais l'État n'est pas en aucune manière autorisé la torture, autorisé les mauvais traitements. Ce sont des droits non dérogeables auxquels aucun État ne doit déroger, quelle que soit la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouve. Comme l'ont rappelé les professionnels du droit, des recours sont prévus aussi par la Constitution en cas d'abus de pouvoir. Est-ce que ces recours-là marchent systématiquement dans des pays comme le nôtre, ou beaucoup doutent de l'indépendance de la justice ? Justement, ces recours sont censés marcher, et les juges qui, évidemment, connaissent ces recours, sont censés faire leur travail en toute indépendance. Malheureusement, au Sénégal, comme vous l'avez si bien dit, très souvent, lorsqu'il y a des pressions politiques, ces recours deviennent totalement inefficaces. Et notre crainte, c'est que, dans la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, où la peur, n'est-ce pas, qui habite les citoyens, a tendance à légitimer tout ce que l'État fait, que la justice, évidemment, soit amenée à cautionner ces actes totalement illégaux. On ne doit pas accepter au Sénégal que la peur, la peur que nous ressentons en ce moment face au Covid-19, soit utilisée par l'État, n'est-ce pas, pour boiffer nos droits. En l'occurrence, notre droit à l'intégrité physique et notre droit à la vie. Tous les défenseurs des droits juridiques, M. Gassama, ont élevé la voix pour dénoncer les scènes de violences policières. Mais concrètement, que comptez-vous faire en faveur de ces victimes-là ? Dans l'immédiat, évidemment, ce que nous pouvons faire, c'est de les dénoncer, c'est d'interpeller les autorités pour qu'elles mettent fin à ces violences. Et une fois que, évidemment, ces violences seront passées, que nous allons les documenter. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Dans certaines vidéos, on peut identifier clairement les outils des brutalités. Évidemment, il appartiendra, il nous appartiendra d'encadrer les victimes, de les aider pour qu'elles puissent déposer plainte et qu'elles puissent obtenir justice. D'accord. Comment appréciez-vous la gestion de cette crise sanitaire aujourd'hui au Sénégal ? J'estime que jusqu'à présent, la gestion a été totalement défaillante parce que jusqu'ici, on a fait beaucoup de sensibilisation. Mais il y a une large frange des populations vulnérables qui excrètent la protection sur les enfants talibés. Au jour d'aujourd'hui, ils continuent encore à errer dans les rues du Sénégal. Certains préfets, comme Afatik, ont pris des mesures pour rapatrier, n'est-ce pas, pour retourner les enfants à leur famille. Nous avons salué cette initiative du préfet et nous avons demandé à ce que, évidemment, cette initiative soit élargie à tous les enfants talibés. On parle de 200 000 enfants talibés au Sénégal. Il faut retourner ces enfants à leur famille parce qu'on ne peut pas les confiner, n'est-ce pas, dans les Dara, qui sont généralement des abris fortuits, des abris insalubres et délabrés où on ne peut pas confiner les enfants. La solution, c'est de les retourner à leur famille pour que leur famille puisse s'occuper de leur protection contre cette pandémie. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Ces mesures exceptionnelles peuvent durer encore un mois, deux mois. On ne le souhaite pas. Donc, il faut prendre les devoirs et retourner ces enfants à leur famille. Seulement, tous les enfants ne sont pas des talibés. Il y en a qu'on appelle enfants de la rue. Alors, pour ceux-là aussi, qu'est-ce que vous préconisez ? Certains même viennent des pays frontaliers. Ce qui vient des pays étrangers, généralement, ils viennent ici du fait de maître coranique. Il faut, en rapport avec les consulés et les ambassades, les aider à retourner dans leur pays. Pour les autres enfants qui sont en rupture avec leur famille, il s'agira aux services compétents de l'État de les récupérer, de les mettre en sécurité, n'est-ce pas, au centre guindy ou, en tout cas, d'identifier leur famille et de faire en sorte que leur famille puisse les reprendre. Alors, concernant les enfants, c'est le droit à la protection qui entre en jeu. Qu'est-ce qui veille à l'application ou au respect de ce droit ? Mais c'est l'État. C'est l'État qui doit, qui a signé les conventions, qui a pris des obligations, qui, dans sa constitution, s'est engagé à protéger les Sénégalais en partie les plus vulnérables. Ça, l'État devait, non seulement de mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour les protéger, mais de prendre des sanctions contre toutes les personnes qui mettraient en danger la vie des enfants. C'est le rôle de l'État. Et je crois qu'en tant que citoyen, en tant qu'organisation, nous avons l'obligation de rappeler à l'État ces obligations-là. L'institution s'interpelle de quoi, vous, en tant que Sénégalais ? Que dire à ces concitoyens-là qui bravent parfois les interdictions ? Écoutez, tous les Sénégalais ont le droit de quitter leur pays et de revenir dans leur pays librement. Nos compatriotes qui sont à l'étranger ont le droit de revenir dans leur pays. Par contre, ils ont l'obligation, à leur arrivée, de se signaler aux autorités compétentes pour qu'ils soient prêts en charge sur le plan sanitaire. En l'occurrence, s'il est nécessaire de les mettre en quarantaine, qu'ils soient mis en quarantaine, et au terme de cette période de la quarantaine, s'ils ne sont pas infectés, qu'ils puissent retrouver leurs familles. Mais ils ne peuvent pas venir, n'est-ce pas, en catimini, par des chemins clandestins, aller dans les communautés, infecter les communautés, infecter les familles, mettre en danger la vie d'autrui. Je crois que c'est extrêmement grave. Ils peuvent même faire l'objet de poursuites banales pour avoir mis en danger la vie d'autrui. D'accord. Et dans ce cas-là, qui pourrait s'en plaindre ? Je vous dis que, que ce soit les membres des familles, que ce soit les voisins dont la santé et la vie a été mis en danger, peuvent parfaitement porter plainte contre ces personnes. Ils ont le droit de revenir, mais ils n'ont pas le droit de mettre en danger la vie de leurs familles et la vie de leurs voisins. Peut-être aussi rappeler aux Sénégalais leur obligation à respecter l'état d'urgence aussi décrète. Absolument, absolument. Nous demandons aux Sénégalais de respecter les mesures édictées pour protéger la nation contre cette pandémie. L'état d'urgence qui a été décrété n'est pas politiquement motivé. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé en 88 ou en 68 ou en 69. Cette fois-ci, c'est une pandémie qui est là, qui met en danger notre vie à nous tous, qui met en danger la nation. Il faut respecter ces mesures. Mais encore une fois, si quelqu'un, à cause des circonstances particulières, se retrouve dehors pendant le couvre, où même si une personne décidait de défier l'autorité, on n'a pas le droit de les maltraiter, on n'a pas le droit de les violentes. Il faut les remettre à la justice qui va se charger de les sanctionner. C'est cela que prévoit la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Et tout le monde doit respecter la loi, y compris la police et la gendarmerie. L'on a noté aussi une union autour du président de la République, Maki Issal. Les hommes politiques étaient au palais pratiquement tous. les plus radicaux même de l'opposition. Comment avez-vous apprécié ces audiences ? Je trouve que c'est une très bonne chose. Le président va prendre des mesures dont il aura besoin, n'est-ce pas ? Qu'elles soient votées par le Parlement. Il est normal qu'elles puissent consulter, informer toutes les oppositions qui sont présentes au Parlement des mesures qu'elles comptent le soumettre. Je pense que cela va faciliter l'adoption de ces mesures. Mais il faut que ces hommes politiques veillent à ce que les mesures qui doivent être prises soient des mesures qui conviennent à la situation, mais surtout que ce soit des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits humains et qui ne portent pas atteinte aux couches les plus vulnérables. Si demain on doit mettre les gens en quarantaine, il faudrait que l'État prenne des mesures pour que ces populations vulnérables qui vont être en quarantaine puissent avoir les moyens de subsistance. Si cela n'est pas le cas, évidemment, ça va être le chaos dans ces pays parce que les gens vont préférer mourir sous les balles de la police plutôt que mourir de faim dans leur maison. Le président a annoncé 50 milliards pour cela. Est-ce que vous êtes rassuré ? Je crois que 50 milliards, c'est extrêmement peu vu le nombre de personnes au Sénégal qui sont dans des situations de précarité extrême. 50 milliards, c'est peu. 200 milliards même, c'est très peu. Il faut que ces ressources soient augmentées et que des mécanismes soient mises en place dès maintenant pour soutenir ces personnes. On n'a pas le temps de proclamer la quarantaine pour chercher ensuite comment aider ces personnes-là. Il faut dès à présent prendre les mesures adéquates pour qu'en cas de quarantaine, on puisse facilement distribuer cette aide-là aux populations qui en ont besoin. Beaucoup s'inquiètent maintenant de comment cette distribution se fera. Justement, voilà pourquoi il est important de mettre en œuvre dès maintenant, de s'accorder. Ça également, ça demande la concertation avec toutes les personnes qui travaillent dans l'humanitaire pour mettre en place le mécanisme le plus approprié de distribution de cette aide, qu'elle soit une aide en nature ou une aide financière, qu'on trouve dès maintenant les moyens de la faire parvenir à ce qu'il y a en besoin. Monsieur Saïdi Gassama, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. C'est moi qui vous remercie.